yo les gars c'est Jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode de notre carrière sur fifa 21 ps5 toujours avec sanderland bien sûr et en parlant de 17 on va jouer les 17e d'ailleurs pour ce premier match on va aller voir ce qui nous attend d'autres dans le calendrier ouais du coup on joue à wimbledon qui sont 17e ensuite on aura enfin cette confrontation tant attendue contre ceux que personne n'arriva à battre Peter Borug les premiers du championnat qui qui sont loin devant on verra un petit peu sur le terrain comme ils sont on les testera et enfin on recevra oxford du coup ça risque d'être un programme pas mal pour finir ce mois de mars ouais ok ça finira ce mois de mars nous on est toujours troisième du coup avec 66 points et deux matchs de retard sur lincoln du coup on peut potentiellement passer deuxième dans cet épisode et si on arrive aussi à battre les premiers ce serait vraiment incroyable on se rapprocherait vraiment d'eux donc on va voir un petit peu ce que ça va donner les gars il n'y a rien d'autre à dire il me semble qu'ok il faut pas grand chose voilà le duel ouais rien de spécial ok on va s'attaquer directement au match on est toujours en 4-4-2 nous avec notre équipe phare Stewart avec moi du coup Mathieu au cage ouais ça reste ça reste du basique et eux ils jouent en 4-2-3 étiré on va voir un petit peu comment ils jouent et ouais faudrait vraiment se rattraper de la dernière vidéo parce que ça m'a vraiment laissé un gois mer de perte contre les tout derniers du championnat en sachant qu'on est troisième et qu'on veut qu'on veut monter en championship pour vraiment montrer un tout autre visage et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui les gars allez les gars c'est parti premier match c'est parti oh mais quoi putain ce qu'il envoyait je m'attendais même pas c'est encore une fois pour ça que je parlais pas mais là vraiment il a pris une initiative ok ils sont sponsorisés par football manager en plus bah franchement ça m'a surpris ce tir bon après pour l'instant il se passe pas grand chose dans le match j'ai envie de vous dire c'est vraiment la première action le premier tir et du coup le premier but malheureusement pour nous c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est bien joué c'est bien joué de ma part et bien joué de sa part aussi me l'a bien remise au moment où il fallait voilà on éclate le poteau de corner ah il fait plaisir ce but l'égalisation qui nous remet dans le match parce que franchement c'est un petit peu cruel ce but sur leur premier sur leur premier tir et là vraiment on a fait une belle action tous ensemble le beau tir voilà croisé le gardien qui malheureusement pour lui et heureusement pour moi n'est pas arrivé à atteindre sur la balle tant mieux allez faut continuer 19ème minute les gars du coup un partout dans ce match ok je suis seul je change complètement c'est bien joué ça vas-y cours vite bien joué pourquoi pas oh ça arrive sur lui bien joué le beau centre converti je pense que c'était pour moi mais c'est pas grave c'est passé c'est tout ce qui compte on repasse devant là 2 buts à 1 grâce à Stewart très décisif Stewart aussi mine de rien en vrai il a fait une course de folie et là le centre il a tout donné dans sa dernière touche de ce centre et ça arrive pile sur Stewart il a plus qu'à faire ce qu'il veut de la balle et il fait très bien le rebond juste avant la ligne c'est fatal pour le gardien c'est très bien les gars 26ème minute 7ème but pour Stewart c'est bien ok attention le tir heureusement tu m'as vu dans l'axe je t'ai vu remet je tire oulalala encore la grosse action et une 2 c'est vraiment fatal sur ce jeu aussi très bien remise j'ai tiré comme je pouvais mais c'est pas passé loin à mon avis pourquoi pas une dernière pourquoi pas une dernière bien joué bien joué je centre allez ohlala ça revient ohlalala dommage encore la grosse action là avant la fin de la première période putain on était bien dommage qu'on l'a pas converti mais ouais franchement pour l'instant on est bien j'espère que ça va pas nous faire comme dans la dernière vidéo la surdomination au final on a pas marqué mais on s'est fait prendre à notre propre jeu en perdant dans le match mais là ouais je le sens beaucoup mieux déjà défensivement on est beaucoup mieux ça c'est sûr donc j'espère qu'on va tenir je crois que Peter Boruch perdant les gars je sais plus où on voit les autres matchs malheureusement non je sais même plus bon c'est pas grave on verra la fin de toute façon ouais niveau statistique on en est où deux tirs un cadré un but ouais voilà le tir qui m'a vraiment surpris à la 7ème minute mais on s'est bien repris derrière 6 tirs 4 cadrés 2 buts pour nous vraiment pas mal les gars faut qu'on continue comme ça on est bien dans ce match super je m'appuie ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien allez on se bat oh là là je l'ai tué sur cette action bien joué oh dommage encore dommage putain le geste technique il avait tout fait là je vous avoue que j'ai pas fait esprit mais franchement il y avait pas mieux à faire je pense comme geste là attention la frappe attention oh non on encaisse oh on encaisse ce but oh là 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 je l'ai dit qu'il fallait faire gaffe à la mitin je l'ai dit et pourtant c'est vraiment pas comme la dernière vidéo là on on domine encore on s'est pas relâché mais sur les contre-attaques ils sont ils sont vraiment vraiment fort putain eh ouais oh là 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 allez c'est pas fini ok je l'ai je suis passé bien joué allez oh elle est belle oh là là le piqué oh là 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 cette action cette action qui sera dans les annales de Sunderland je pense parce que ce but il est vraiment magnifique construit dès le départ et là juste à temps j'arrive à la pousser je me décale à peine pour pouvoir piquer parfaitement et et battre le gardien magnifique oh ouais là très belle action je suis content parce qu'on propose vraiment du beau jeu et ça paye et c'est ça le plus important que ça paye et qu'on repasse devant encore une fois dans dans ce match 61 buts en Ligue 1 putain c'est c'est même plus un record battu là c'est incroyable voilà voilà la récupération encore allez encore voilà on se bat on mérite de le gagner putain attention attention voilà je m'impose et on dégage loin devant voilà c'est comme ça qu'il faut jouer les gars j'irai les aider si c'est ça qu'il faut faire pour s'imposer dans ces matchs vraiment un rebondissement c'est jamais ce qui va se passer jusqu'à la fin c'est un très 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 beau match de notre part de ma part aussi 92% de passes converties j'ai raté que 2 passes dans le match 10 de notes d'ailleurs et ouais 75% de tirs cadrés donc c'est pas mal on va voir niveau statistique ouais voilà on a dominé largement les 2 actions qu'ils ont eu ils ont pas hésité ils les ont mis au fond et nous on était un petit peu plus dans le dans poser le jeu et beaucoup tirer mais au final ça a payé cette fois ci même si on a manqué un petit peu en fait non ils ont gagné peut-être 3-1 ok on verra maintenant si on va aller s'imposer pardon chez eux c'est vrai qu'on se joue chez eux je vais juste faire l'entraînement et on se retrouve pour le match ok les gars c'est parti pour le match mais juste avant regardez niveau classement je viens de voir on est passé second en fin de ce championnat en sachant qu'on a toujours un match de retard sur Lincoln mais du coup ça veut dire qu'au goal la verra on est largement devant en fait ça se voit comme ça je suis bête on s'est pris 70 buts mais on en a mis 106 et eux 49-37 du coup c'est logique qu'on soit devant mais il faudrait encore creuser l'écart et avoir 3 points d'avance sur eux ce serait vraiment bien MK11 aussi ils sont à 39 matchs du coup ils sont encore derrière et après on a Oul City un petit peu plus loin avec 64 points mais ça va mais franchement là ça va être un beau duel face au premier j'espère vraiment qu'on va faire quelque chose un beau résultat pourquoi pas une victoire je le rappel en sélection je pense pas qu'on y sort ouais voilà ok c'est parti les gars face à Peter Borou l'adversaire vraiment à battre cette saison il joue en 4-2-3 ok et tirer on va voir ce que ça va donner nous on est toujours avec ce 4-4-2 Stewart toujours avec moi Winchester White Mathius ok c'est assez basique de notre côté allez les gars il faut vraiment aller le chercher ce match ce serait bien une victoire ce serait vraiment incroyable voilà on arrive déterre dans le terre-terre chez eux mais ça change rien pour nous les gars il nous faut la victoire et on va aller la prendre cette victoire ok allez face à Peter Borou allez il faut les gagner c'est le duel le plus convaineté ok non je peux pas passer là ça sert à rien de forcer par contre là il y a un boulevard là il y a un boulevard il peut se la tenter oh dommage la première frappe de cette rencontre je l'ai vu j'ai pas hésité parce que là il faut tirer pour marquer de toute façon c'est pas un secret et là c'est dommage très belle frappe et très bel arrêt du gardien attention attention à ta gauche les gars on défend bien on défend bien s'il vous plaît il faut bien défendre gardien bien joué la défense super bien joué je suis seul vas-y mon grand allez voilà pousse là cette balle pousse là cette balle revient bien joué elle est pas sortie je me suis bien battu je me suis bien battu et la passe est magnifique 29ème minute les gars on prend l'avantage face au premier de ce championnat ce que personne n'arrive à battre oh là 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 et l'action franchement encore une fois on s'est battu jusqu'au bout tous une passe un petit peu ratée avec ma semelle j'arrive à pas la faire sortir et là la frappe il a il a envoyé un boulet de canon incroyable le gardien il pensait que ça allait être de l'autre côté il a couvert son premier pote logique magnifique les gars très beau but de la part de O'Brien le numéro 10 voilà à quoi ça sert un numéro 10 dans son équipe c'est parti il faut continuer on met 1-0 c'est très bien bien joué je l'enroule oh la la le but j'allais m'en vouloir de ne pas lui avoir mis ma fête quelle idée d'avoir fait ça de fou quelle idée de fou oh la la il ne s'y attendait pas le meilleur buteur de toute l'histoire de la compétition qui vient faire ça chez eux dans leur stade je ne pense pas qu'ils s'y attendaient voilà regardez l'été seul j'hésite à lui mettre mais en fait elle est partie quasiment pleine du camp c'est enroulé magnifique ah je crois qu'elle est un petit peu contrée par contre bon c'est pas grave ça rentre incroyable les gars magnifique on débute vraiment très très bien ce match 62 buts en ligon pour le meilleur buteur encore une fois de l'histoire de cette compétition face à Peter Borou 2-0 35ème minute en plus seulement donc c'est pas fini faut pas se relâcher on sait jamais mais là-haut tu me la remets bien joué dans le dos de la défense le scoop oh lala oh lala 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 c'est l'amour sans préliminaire qui se passe dans cette vidéo face au premier encore une fois je le répète mais vraiment ils étaient inatteignables depuis le début de la saison et pour l'instant on est en train de les faire tomber pas n'importe comment on est en train tout simplement de les exploser j'allais dire le scoop turn quand j'ai fait ça mais en fait pardon le Ronaldo shop et l'enroulé derrière il n'a rien compris le défenseur et tant mieux le gardien là encore une fois il est impuissant sur cette frappe on est trop bien les deux il faut vraiment continuer sur cette lancée parce que c'est comme ça qu'on ira en championship et pourquoi pas avec un trophée à la clé c'est ce qu'on espère faut se battre et continuer 3-0 les gars ça va être la mi-temps dans pas longtemps pourquoi pas une dernière moi j'y crois cette dernière quoi pourquoi il a sifflé oh je partais tout seul je partais tout seul putain j'allais marquer je pense quasi sûr d'aller marquer mais vraiment dommage ok c'est pas grave enfin c'est grave un peu mais on va faire abstraction mais on est vraiment très bien les gars on est vraiment ouais ouais très bien dans ce match 3-0 face au premier première mi-temps regardez on convertit tous nos tirs c'est ça qui paye aussi 5 tirs 5 cadres et 3 buts et eux 3 tirs 1 cadré et on sent qu'on peut être inquiété en attaque parce que quand quand ils attaquent tu sens qu'ils peuvent marquer vraiment un but du coup il faut pas lâcher on sait jamais et on continue sur cette lancée parce que c'est comme ça qu'on va aller se gagner ce match ok je la décale tu l'as il me la remise il me la remise allez je peux y aller allez une dernière fois je la croise je la croise voilà on prend son temps on croise ce ballon et on vient mettre le 4-0 triplé une passe décisive face au leader incroyable incroyable ce qu'on fait c'est magique ce match voilà regardez je les ai tous pris de vitesse j'ai pris mon temps je savais que c'était mon pied droit du coup il fallait s'appliquer c'est ce que j'ai fait et c'est rentré voilà en calme et voilà ça fait but magnifique les gars allez tu l'as vu en bas tu m'as vu bien joué au centre je l'explose oh la 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 encore une fois quadruplé les gars quadruplé ça faisait combien de temps que j'en avais pas mis sérieux et là il l'a mis en l'air il me l'a remise de la tête parfaitement et j'ai explosé le second poteau et là le canne surtout encore une fois le gardien franchement là j'ai de la peine pour lui parce que il est vraiment battu sur tous les ballons qu'on lui met c'est magnifique ce qu'on fait 54ème minute c'est vraiment un match je pense que personne ne s'attendait à ça les pronostiqueurs aussi doivent être en sueur en ayant parié sur les premiers attention oula le Boeing 2 bien joué gardien super bien joué la passe on va un petit peu gagner du temps pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est trop c'est trop c'est de l'amusement c'est de l'amusement les gars c'est le cirque on fait des acrobaties voilà la fin de frappe pour tuer le défenseur et là le gardien encore une fois le pauvre bam l'enrouler à ras du poteau franchement faut être un monstre pour l'arrêter très bien fait les gars 67ème minute quand tu plais du coup et une passe décisive c'est incroyable incroyable ok vas-y fais toi plaisir fini les fini les 7-0 mais c'est c'est inimaginable c'est vraiment n'importe quoi ce jeu on perd contre les derniers là on fait qu'une bouchée j'ai envie de dire des premiers 7-0 chez eux est-ce qu'ils vont s'en remettre c'est ça la vraie question parce que vraiment vraiment ils font rien après ils peuvent rien faire parce qu'on rate rien du tout aussi et là vraiment c'est chaud pour eux allez je peux y aller oh non mais pourquoi à chaque fois ils sifflent au moment où il y a l'action c'est fait deux fois on aurait pu partir d'ici avec 9-0 là c'est même plus un ballon qu'on va prendre on prend en 4 franchement avec la performance qu'on a fait aujourd'hui les gars c'est c'est vraiment inimaginable qu'on ne monte pas déjà en championship et aussi vraiment qu'on qu'on n'aille pas chercher ce titre ce serait vraiment bête avec ce qu'on fait face au premier voilà 6 tirs cadrés 5 buts c'est c'est vraiment un ratio incroyable 2 passes décisibles aussi j'ai raté encore une fois seulement 2 passes très beau match de ma part et au niveau des statistiques franchement ça doit être incroyable on a converti quasi tous nos tirs 9 tirs 9 cadrés 7 buts 4 tirs 2 cadrés 0 buts pourtant la possession elle était un petit peu pas tous les deux mais voilà franchement c'est incroyable personne ne s'y attendait je pense à ce résultat vraiment surtout pas moi je vous avoue je pensais qu'on allait se faire et exploser vraiment exploser mais au final c'est même plus consentir c'est vraiment qu'on en a fait qu'une bouchée j'ai envie de dire vraiment c'est ces choses qu'on leur a mis du coup les gars on va jouer face au 6ème Oxford on verra s'ils sont plus forts que les premiers en tout cas d'ailleurs les premiers on revient à 4.2 du coup il faudrait qu'ils fassent un nul et une défaite je dirais ce serait vraiment parfait pour nous parce que au goal à virage on doit être aussi devant eux là ils ont dû prendre un coup avec les buts qu'on leur a mis quand même ils ne se sont pris que 46 buts ouais mais là on est quand même devant je pense ouais ouais je dirais qu'on est devant euh ouais bah du coup il faudra passer devant de toute façon pour en être sûr on verra du coup on se concentre pour le dernier match nous de cette vidéo face à Oxford ouais du coup il n'a rien changé à l'équipe logique à part le défenseur central Willis je crois en même temps et ce qu'on propose il n'y a rien à changer il faut aller gagner ce dernier match contre Oxford ce serait vraiment génial on va voir ça comment il joue et ce serait bien de finir en beauté parce que franchement c'est une masterclass 2.0 cette vidéo c'est parti face à Oxford au Stadium of Light bien joué tu m'as vu la fin de frappe je me remets bien sur mon pied gauche oh j'aurais dû avancer très bel arrêt du gardien mais c'est ma faute sur Ceylon je l'avais encore une fois tué le défenseur en faisant ça mais j'ai pas réussi à battre le gardien j'aurais dû m'avancer allez vas-y tu l'as vu au centre tente-le il a tenté la tête oh la la le gardien oh la la il a tenté mais c'est pas possible le gardien il est masqué par 22 joueurs presque la frappe en plus il la prend top de bien et alors là l'arrêt franchement chapeau attention bien joué on contre on contre on contre oh non on doit marquer nous franchement c'est vraiment pas mérité vraiment vraiment pas mérité on a trois actions de la de la mettre au fond et là le gardien il est infranchissable et nous malheureusement première action comme d'habitude frappe contre ça revient sur lui double décalage il couvre tout leur jeu celui avec les dreadlocks il a couvert tout leur jeu et du coup il a juste à finir malheureusement il peut rien faire Mathieu sur celle-là allez faut marquer c'est à nous de le gagner bien joué très bien joué celle-là la fin de frappe je t'ai vu oh bien joué ohlala quelle idée d'avoir demandé il a très bien fait de tirer il a vraiment très bien fait parce que ce qu'il a envoyé je pense que même le hier il va pas la chercher s'il aurait pris celle-là on aurait mieux fait d'arrêter le match parce qu'elle est incroyable il a envoyé un missile j'ai hâte de la revoir voilà la fin du coup du foulard ce que j'aime bien faire et là je l'avais redemandé mais en fait qu'est-ce qu'il a bien fait de tirer incroyable la frappe voilà il a pris ses responsabilités elle est partie très très vite très bien les gars super Stuart oh non bien joué gardien je fixe un petit peu voilà voilà ce que ça mène de fixer voilà ce que ça mène de fixer oh non pourquoi j'ai pas tiré au premier poteau là je l'aurais mis je pense ah ouais il apprend à enrouler putain en plus ça passe pas loin même à l'enrouler oh non oh non il a bien trouvé oh il a bien trouvé ah il fait mal parce que je rate l'action de notre 2 à nous il y a 2 minutes même pas et là l'action d'après c'est eux qui le mettent et vraiment c'est ma faute sur celle-là c'est vraiment que ma faute je prends totale responsabilité de ce but dommage putain comme quoi en plus tous les points là ils vont être important c'est c'est pas maintenant qu'il faut lâcher je t'ai vu oh le penalty oh le penalty oh non putain c'est moi qui vais le tirer oh la 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 pression c'est à moi de remettre les compteurs à zéro après ma faute d'avant de pas l'avoir mis ce but attend c'est l'autre joueur qui fait faute mais il y a penalty oh c'est l'enforcé quoi il faut que je le mette allez oh la la le contre-pied parfait bien joué de ma part je l'avais tiré à droite le dernier je me suis dit autant le tirer à gauche pour changer voir si ça ça passe aussi et c'est bien fait parce que c'est passé je remets les compteurs à zéro voilà je me rattrape de mon erreur ouais ça fait plaisir voilà on va le revoir tranquillement je n'ai pas cherché à mettre de la puissance et c'est passé c'est le principal 2 buts à 2 les gars 36e minute allez oula c'est lui revenu dessus bien joué gardien super je voulais en bas bien joué ok elle est trop longue dommage mi-temps les gars 2 buts à 2 on domine je pense un petit peu plus mais ça va être compliqué de gagner quand même c'est sûr il ne va pas falloir rater nos tirs et vraiment convertir la quasi totalité de nos tirs on va voir ça qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs Peter Borug maintenant ça nous intéresse un petit peu je ne sais même pas comment on descend comment on descend ok il perd 1-0 contre Wigan Peter Borug il perd 1-0 contre Wigan du coup il faut le gagner ce match pour revenir à 1 point de seul on va voir niveau statistique du coup 6 tirs 4 cadres et 2 buts pour eux 7 tirs 5 cadres et 2 buts il faut continuer on a la possession maintenant il faut avoir le score à notre avantage j'ai les aidés là-dessus on ne sait jamais oh non j'ai servi à rien heureusement que le gardien est là heureusement que le gardien est là oh non c'est pas sur corner mais pas sur corner les gars quand même 53ème minute il repasse devant un faible il a envoyé une chandelle c'est arrivé pile sur sa tête le défenseur il reste derrière il le laisse faire presque il se fait battre Mathieu sur cette tête de Sam Long allez vraiment il faut le gagner allez allez tu m'as vu la fin de frappe je te la mets en retrait tire je te la mets en retrait tire tire je leur dis tirez les gars parce que des fois j'ai peur qu'il la contrôle je pense que j'ai bien fait là-dessus Winchester qui égalise encore une fois 3 buts à 3 vous êtes sûr que c'est pas celui-là le match contre les premiers parce qu'ils sont beaucoup plus forts c'est vraiment un meilleur match c'est beaucoup plus serré en tout cas putain c'est passé en 2 temps allez un para pour le gardien cette frappe de Winchester vu comment elle part elle s'extériorise magnifique elle finit dans le petit filet incroyable allez allez faut bien défendre les gars faut pas se le prendre surtout pas se le prendre les gars et à chaque fois que je dis ça heureusement cette fois-ci heureusement cette fois-ci il y a un autre gardien qui est là pour nous sauver parce que franchement il avait mis une passe ouais incroyable non il me fait sortir pourquoi il reste 2 minutes on aurait pu repasser devant je pense on aurait vraiment pu repasser devant allez on essaie de regarder la fin du match pour une fois pour changer mais à la vie on va pas marquer bien joué mais là encore non oh la 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 dernier corner pourquoi pas arracher la victoire sur ce corner dommage putain en 2 temps il a failli la prendre allez les gars quelqu'un a la tête une tête une tête une tête oui 4 buts à 3 4 buts à 3 j'ai bien fait de regarder cette fin de match voilà je célèbre avec eux parce que j'ai participé j'ai contribué on y a tous contribué et voilà la victoire 4 buts à 3 je pense je pense que le match est scellé sur ce corner on l'a vu en plus elle était tout seul tout le monde y a cru j'imagine que vous y avez cru vous aussi et cette tête incroyable qui passe à un millimètre près du défenseur heureusement pour nous quel but mais quel but je pensais que c'était fini en fait il a bien fait de me faire sortir c'était pour marquer ici c'était ce qu'il fallait faire O'Brien incroyable les gars ce qu'on a fait dans ce match encore une fois et voilà c'est la fin du match la fin d'un match incroyable rebondissement encore une fois il n'y a que ça dans cette carrière des rebondissements des choses qu'on ne pensait pas qu'il allait se passer genre des 7-0 contre les premiers mais pertes contre les derniers des victoires 4 à 3 sur le fil alors que je sors incroyable sur le dernier corner quelle vidéo les gars quelle vidéo incroyable une des meilleures je pense avec la vidéo masterclass pour l'instant dans cette carrière je n'ai pas renté une passe dans ce match d'ailleurs 3 passes clés 2 passes D 1 but et ça nous a permis également avec le dernier corner de gagner 4 buts à 3 les statistiques assez serrées on a un tir cadré de plus et quelques tirs en plus et la possession en vrai on a la possession on mérite je pense un petit peu plus de le gagner on va voir combien ils ont fait Peter Borug ok on n'a pas pu voir est-ce qu'ils auraient perdu je crois qu'ils ont fait match nul je crois qu'ils ont fait match nul parce qu'on est cas 2 points du coup on va voir il faut faire comme ça juste comme ça en fait voilà ils ont fait match nul 1 buts à 1 face à Wigan et du coup s'ils perdent un match et qu'on en qu'on en gagne on passe devant les gars on est cas 2 points et 3 de passer devant faudra tout donner c'est bientôt la fin en plus de cette première saison avec Sunderland voilà la belle photo parvenue à marquer lors de la victoire Winchester ok on va faire vite fait les entraînements les gars ils ont fait un petit point du coup le classement on l'a fait voilà les entraînements ça prend 2 secondes c'est fait hop on va simuler jusqu'au prochain match de la prochaine vidéo bien sûr les objectifs on s'en fout un peu je ne vais pas vous mentir je pense qu'il ne doit pas rester beaucoup de match là il y en a 4 déjà de sûr 4, 6 ok il restera 6 matchs les gars ce qu'il veut dire du coup vous avez fait votre calcul 2 vidéos 2 vidéos où il faudra perdre le moins de points possible pour passer premier et partir en championship avec un trophée à la clé ce serait vraiment incroyable c'est le scénario rêvé tout le temps enfin ce sera la première fois d'ailleurs qu'on passera premier si on passe premier avant la fin de ce championnat il nous restera quand même Bristol Hacunton Lincoln et dans 2 vidéos on aura Ulcichi Doncaster et on finira par court ok les gars merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires qui me motivent vraiment de fou je vous jure ça motive vraiment de voir qu'il y en a qui sont intéressés et qui kiffent surtout mes vidéos c'est ce que j'essaie de vous transmettre la passion et surtout de vous faire plaisir en faisant de 3 skills des buts et surtout en motivant avec ma voix en tout cas merci à tous ceux qui mettront un like les gars parce que c'est très important encore une fois comme je le répète pour le référencement abonnez-vous partagez et sur ce moi je vous dis à la fin Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous